Générique Bonsoir, ça y est, l'épisode de neige exceptionnel touche enfin à sa fin. Il neige encore quelque peu ce soir sur les régions les plus septentrionales, notamment entre les collines normandes et les Ardennes. Mais partout ailleurs, c'est la calmie qui va peu à peu s'installer et qui va s'affirmer dans les prochaines heures. L'épisode qui aura été finalement particulièrement remarquable pour la saison, notamment par son intensité mais aussi par sa durée. On aura également eu des cumuls exceptionnels entre la Normandie et le Nord Picardie, par exemple, avec des congères qui atteignent par endroits 1 à 2 mètres. La vigilance rouge que nous vous annoncions dès dimanche soir a finalement été particulièrement justifiée. Voyez donc que la carte de vigilance qui est encore en cours à l'heure actuelle, avec donc encore ces départements en vigilance depuis le nord des Pays de la Loire en remontant jusqu'au Luxembourg. Mais cette vigilance ne court que jusqu'à minuit. A partir de minuit, cette dernière sera levée partout. Et puis en revanche, une nouvelle vigilance est attendue à partir de la seconde partie de nuit et pour demain matin sur la région Midi-Pyrénées, sur 7 départements de cette région, avec des cumuls qui devraient atteindre 2 à 4 centimètres. On va donc détailler ça tout de suite. Donc, la carte de prévision pour votre matinée de mercredi, avec cette perturbation qui va se décaler vers les régions méridionales. Ce sera les résidus du front qui aura apporté beaucoup de neige donc sur les deux derniers jours sur le nord-ouest du pays. On la retrouvera donc du sud-ouest jusqu'aux régions de la façade est, avec quelques flocons entre l'Auvergne et les frontières du nord-est, mais pas grand chose. A l'inverse, il neigera beaucoup plus activement sur les deux tiers sud de la région Midi-Pyrénées, ainsi que sur les premières hauteurs du département des Pyrénées-Atlantiques. Donc, soyez prudents, on attend entre 2 et 4 centimètres en moyenne sur ces secteurs, peut-être jusqu'à 5 centimètres par endroit. La région toulousaine sera frappée de plein fouet, avec donc cette vigilance qui est en cours. Soyez prudents. A l'arrière, le retour des éclairciers d'un temps plus sec est donc attendu depuis le Poitou en remontant jusqu'à la Belgique, mais là aussi, il fera très froid et attention et au risque de verglas. Et puis, dans les régions bordant les côtes de la Manche, vous aurez le retour de nombreux nuages avec quelques flocons, notamment sur les côtes normandes. Notez également que le temps sera plus sec sur le bassin de la Méditerranée. Dans l'après-midi, les chutes de neige vont lentement s'atténuer sur le piémont pyrénéen. Ils persisteront tout de même, notamment entre la région toulousaine et le massif des Pyrénées. Alors, la neige aura du mal à tenir en cours d'après-midi en région de pleine, puisque les températures vont repasser dans le positif, mais ces dernières tiendront sans souci au sol des 300 à 400 mètres à peine. Encore quelques flocons entre le massif central et les régions de la façade est. Le retour des éclairciers est attendu de la Géronde jusqu'aux Zardennes. Et puis, à l'inverse, quelques giboulés vont faire leur retour de la Bretagne et des Pays de la Loire en remontant jusqu'aux Flandres. Giboulés qui pourront parfois à nouveau prendre une tournure neigeuse. Mais comme les températures seront tout de même dans le positif, cette fois-ci, on ne devrait plus parler de chutes de neige importantes, tout du moins pas de chutes de neige conséquentes qui perturberont la circulation. Mais il y aura encore quand même pas mal de neige au sol, donc soyez prudents. Les températures pour votre matinée de mercredi, elles sont particulièrement basses. On va battre des records de froid pour un mois de mars ce mercredi matin. Vous le voyez, moins 8 degrés à Rouen, moins 9 à Amiens et à Lille, moins 9 également à Reims. Et moins 11 degrés pour la minimale entre Bruxelles, Liège et Charleville-Mézières. Des valeurs véritablement historiquement basses puisque ces valeurs ne sont habituellement plus atteintes à cette époque de l'année. Moins 6 degrés jusque dans Paris-Intramuros. Moins 3 degrés à Strasbourg, moins 1 du côté de Macron. 0 degrés pour Lyon, 3 à Montélimar et tout de même 5 à 7 degrés sur le bassin de la Méditerranée. Et puis dans l'après-midi, elles restent bien hivernales, très nettement en dessous des normales de saison. Les températures qui sont en nette baisse sur les régions de la moitié sud. Pas plus de 0 degrés du côté des Ardennes ou encore des Vosges. 1 degré à Reims, 2 degrés pour le plateau de Langres, 3 dans la capitale, 4 à Cherbourg, 5 à 7 degrés sur la Bretagne. Et puis les maximales, ça sera entre 8 et 13 degrés pour le bassin de la Méditerranée. La suite plus calme mais toujours bien froide pour la journée de jeudi avec encore beaucoup de nuages du sud-ouest jusqu'aux régions de la façade est. Ces derniers apporteront quelques giboulées, encore sous forme neigeuse jusqu'au niveau des plaines, notamment sur les régions de la moitié est. Mais ces dernières ne seront pas importantes, donc pas de gros cumul à prévoir. Il y aura Mistral et Tramontagne qui vont souffler en tempête pour ce jeudi sur les régions méditerranéennes ainsi qu'en Vallée du Rhône jusqu'à 100 à 110 km à l'heure en rafale. Donc on en reparlera bien évidemment demain soir. Et puis à l'arrière, retour d'un temps plus variable sur les régions du quart nord-ouest avec quand même encore quelques giboulées qui pourraient encore prendre une tournure neigeuse, notamment dans les régions septentrionales. Et pour ce jeudi, les températures resteront particulièrement basses et nettement inférieures au normal de saison. Vendredi, la situation va s'apaiser sur les régions de la moitié est avec un retour à un temps plus sec et à quelques belles éclaircies. Il y aura encore tout de même quelques flocons près des frontières du nord-est. Pas mal de soleil près de la Méditerranée, mais toujours ce Mistral et cette Tramontagne qui souffleront très sensiblement. Et puis une nouvelle perturbation est attendue en cours d'après-midi. Elle gagnera les régions bordant l'océan et les côtes de la Manche avec des pluies qui vont s'installer notamment en cours de soirée. Les températures resteront inférieures au normal de saison et assez nettement d'ailleurs sur la plupart des régions. Pour votre week-end, c'est une plus franche dégradation qui va nous concerner avec le retour de la pluie samedi par les régions du quart nord-ouest. Une pluie parfois soutenue qui va circuler de la Bretagne jusqu'au Benelux, parfois un peu précédé d'un peu de neige fondante du côté de la Haute-Belgique. Pas mal de nuages à l'avant de la Gironde jusqu'à l'Alsace. Et puis toujours de belles éclaircies entre les Pyrénées et les Alpes en allant jusqu'au bassin de la Méditerranée. Les températures sont en hausse mais restent tout de même inférieures au normal. Dimanche, une journée très dégradée est attendue sur l'ensemble du territoire avec un ciel souvent couvert de fréquents passages pluvieux. Un temps très désagréable et à ne pas mettre le nez dehors. Les températures seront en hausse mais on restera quand même encore un peu juste dans les normales de saison. Et il neigera sur les reliefs des Vosges, du Jura, des Alpes ou encore des Pyrénées. Et puis enfin pour le début de semaine prochaine avec un temps instable qui devrait se maintenir sur l'ensemble du territoire. Des pluies fréquentes lundi, notamment entre le sud et les régions de l'Est. Un ciel de traîne partout ailleurs avec des températures toujours juste quand même pour la saison. Et des températures qui n'évolueront pas pour mardi. On sera encore loin des valeurs printanières avec un temps instable. Des averses fréquentes, parfois quelques coups de tonnerre dans l'Ouest et puis un peu moins d'instabilité quand même près de la Méditerranée. Vous le voyez donc, la semaine à venir s'annonce particulièrement dégradée. Voilà donc pour ce bulletin aux couleurs toujours bien hivernales pour les prochains jours. Pour rappel, 7 départements de Midi-Pyrénées sont placés en niveau jaune en raison de chutes de neige qui sont attendus en seconde partie de nuit prochaine et demain matin entre 2 et 4 voire 5 cm de neige fraîche jusqu'au niveau des plaines. Donc soyez prudents et la vigilance quant à elle sur les régions du Nord prendra fin ce soir à minuit après un épisode qui, on peut le dire, aura été particulièrement exceptionnel. Demain nous serons donc le mercredi 13 mars. Vous fêterez les Rodrigues. Le soleil va se lever à 7h08 et se couchera à 18h52. Nous gagnons à 4 minutes d'ensoleillement. Je vous retrouverai avec plaisir demain soir. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Sous-titrage ST' 501